Il faut quand même dire ce qui est, c'est la très très grosse, très très bonne surprise de ce début de quinquennat. Parce que franchement, à lire son programme, à entendre ses meetings, à comprendre ses priorités, on ne pouvait pas du tout en sortir ça. Quand au départ, Nicolas Hulot, ça a été une prise de guerre quand même extraordinaire, qui a un petit peu estomaqué tout le monde, ça a été un premier signal. Ensuite, devant Trump, le soutien aux accords de Paris, pareil. Il revient avec le protocole mondial et il en rajoute une couche. Et là, les annonces concrètes, parce qu'on parle de la voiture, évidemment, c'est très impressionnant. Quand même, plus de ventes de voitures à essence diesel en 2040. Mais les annonces, ça ne s'arrête pas là. Neutralité carbone. Là, on change véritablement si on y arrive, si on met les moyens. Parce qu'évidemment, tout ça est conditionné. On en est aux annonces, donc on ne va pas bouder son plaisir. Mais c'est un changement de société.